Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 6 mars 2019 et comme d'habitude je suis GLG, ton dealer d'accro et on se donne rendez-vous à ton marabout, ton dealer d'accro, ce que tu voudras, je suis tout et rien à la fois bien évidemment. Et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne, on va parler comme tous les jours du lundi au vendredi, de high-tech, de films, de séries télé, de news, etc, les feux du marabout et tout ce qui va bien. On commencera par la bonne phrase du jour qui sera un petit peu Mais toi non plus tu n'as pas changé, tu as toujours le même sourire. Oui certains vont me trouver changé, certains vont me trouver plus jeune, plus beau, d'autres moins beau, d'autres s'en battront les couilles complètement. Et eux ils auront peut-être le plus raison, bien évidemment je te laisserai trouver la différence, si tu la trouves tu peux mettre un commentaire. Vu que cette vidéo est en live mais pas en live, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, la quotidienne est enregistrée l'après-midi, diffusée en live le soir sur YouTube, via YouTube première. Ce qui te permettra par exemple de chatter, vous pouvez chatter entre vous directement depuis le chat pendant cette diffusion en live. Vous pourrez également faire des super chats, je vous rappelle chaque fois que vous faites un super chat, vous soutenez l'aventure parce que cette aventure est auto-produite par vous bien évidemment. Et à chaque fois que vous mettez deux balles dans le super chat, vous avez le droit à un ticket de notre tombola. Pour participer à notre tombola du mois, je vous rappelle ce mois-ci il y aura un Xiaomi Mi 9 à gagner, c'est quand même plutôt pas mal. Et il y aura également une carte P106, il y aura seulement d'autres trucs, il y a encore le couteau suisse Xiaomi qui doit bien être quelque part. Voilà, il y a pas mal de trucs dans notre panier et chacun choisira ce qui lui fait envie. On remerciera bien évidemment nos tipeurs du week-end parce que t'as poussé d'aller sur Tipeee et de faire un petit café directement sur Tipeee. Alors 2 balles, 4 balles, 6 balles. Si t'es vraiment généreux et que ça rentre dans ton budget, tu peux mettre 20 balles. Et dans ce cas, tu as 10 tickets de tombola et t'es sûr de recevoir un t-shirt. Pas sous des délais très courts, mais t'es sûr de recevoir un t-shirt. On en parlera si jamais t'as envie d'en parler. Bien évidemment, on remercie nos tipeurs d'hier. Alors, c'était BZH29, Gaoqing, Naruzaki et Paul A, pour ne pas le citer, bien évidemment. Gardez un peu de confidentialité, voilà. On les remercie éventuellement, on les remercie surtout pour leur tip d'hier. Et si tu veux que les missions demain soient un petit peu la tienne, tu peux aller sur Tipeee, tu fais un tip. 1€, 2€, 3€, 4€, 5€, 20€, 50€, 100€, 1000€, 2000€, 5000€, 10 000 balles. Tu mets ce que tu veux, c'est... Oui, on est d'accord, oui. Oui, 10 000 balles, ça fait quand même beaucoup. Mais on sait jamais, imaginons. Elle me dit, c'est bon, moi je suis tranquille pour l'année. Et l'année d'après. Bon, allez, comme toujours, on parle des news. Les étiquettes tombola, c'est fait. La page Facebook, alors je vous rappelle, sur Instagram, tous les jours je mets une photo. Alors, ça fait deux jours que je mets des photos de membres. Alors, la photo d'un membre qui m'a envoyé, parce qu'avec un piment et tout, il a vu Poulco, il s'est dit, tiens, il a pensé à moi. Donc, il a fait une photo. Une photo de ce week-end en mode Muguet, où un membre regardait sa télé, il se reconnaîtra, bien évidemment. Hein, monsieur A de M. Au-dessus de A. C'était Annecy, c'était pas au-dessus de... il est au-dessus de personne. Voilà, il a fait une photo, Muguet et tout. Donc, si vous aussi, vous avez des photos en train de me regarder, de vos setups, machin et tout, envoyez-les-moi. Et j'essayerai de les recycler. Alors, mettre dans la quotidienne tous les jours, c'est un peu relou. Mais tous les jours, comme ça, en mode, vous me les envoyez, soit sur Instagram, vous mettez en hashtag. Vous mettez arrobase règlegeek, vous les envoyez par e-mail, machin et tout. Et dans ce cas, j'essaierai vraiment de reprendre vos photos, les photos de vos setups, pour en faire des stories tous les jours un petit peu. Parce que la story est incroyable, bien évidemment. Nanana, bon page Facebook, règlegeek, le bon mot du jour. Ça aurait été bien évidemment la chanson aujourd'hui. J'essaierai de vous mettre une petite phrase d'intro à chaque fois. On va essayer de reprendre un peu ce rythme. Je sais que ça plaisait et que ça replaira beaucoup. Les feux du marabout, story YouTube, forcément, pas trop. Mais forcément, on y pense, bien évidemment. On a parlé, pour ceux qui étaient là dans le live d'hier, de la vidéo marketing, pour ceux qui suivent la chaîne Marketing Mania, qui parlaient, en fait, de rappeurs que je ne connaissais pas en plus, parce que je suis peut-être parti de France depuis bien longtemps. Et qu'il expliquait, en fait, que leur succès certainement est dû au code qu'ils ont un petit peu instauré dans leur communauté. Avec des mots qui sont propres à cette communauté, qu'il n'y a que cette communauté qui comprend. Et que du coup, quand toi, tu arrives à l'extérieur, tu ne comprends pas ça. Et tu as l'impression de ne pas faire partie de cette famille. Et quand tu apprends ces termes, tu as l'impression de rentrer dans cette famille. Et que c'était un plan marketing démoniaque. Alors, je veux dire, ce n'est pas comme si vous étiez entendre à regarder la quotidienne et que vous faisiez partie de la team Poulco. Que vous disiez à tout le monde, bonjour, par exemple. Que vous disiez, ce soir, je vais me taper Hélène. Et que maintenant, généralement, vous ne dites plus merci, mais vous dites bien, Dania Vahad. Voilà. On est bien d'accord que les codes ont été un petit peu appliqués. sans vouloir en parler. On parlera bien évidemment des vidéos de ce week-end. Les deux vidéos dans lesquelles on a fait en live, les deux maxi-lives du week-end. Je vous rappelle, le mardi et le jeudi, on est en mini-live puisque c'est 15 minutes plus les arrêts de jeu. Le samedi-dimanche, c'est les maxi-lives, 30 minutes plus les arrêts de jeu. Des maxi-lives que certains ont retrouvés moins à leur goût. Mais en même temps, au niveau des vues, on se rend compte qu'elles ont été plus au goût que les autres. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Celle des mini-PC a quand même fait ses 801 vues entre samedi et aujourd'hui. Donc les stats sont quand même plutôt bonnes. Votre participation n'était pas terrible, mais beaucoup savaient que ma maman était là et ne voulait pas me retenir. C'est très drôle de me retenir quand je vais regarder une série télé, mais quand la maman est là, on ne touche pas à la maman, bien évidemment. Donc du coup, là, on a eu très peu de participation. Après, il y a le climat, le 1er mai et tout ce qui va bien. Mais il y a une vidéo qui a plutôt bien marché sur les mini-PC, les 5 mini-PC. Enfin, il y en a 5, il y en a plutôt 8, mais enfin bon. Et en fait, dans quel pays s'expatrier en 2019 ? C'était encore une fois mon regard, ma vision. Certains l'ont partagé, certains ne l'ont pas partagé. Encore une fois, voilà, c'était mon ressenti personnel que j'ai eu moi avec soit mes femmes, soit avec mon ressenti personnel dans les pays. Encore une fois, ça n'engage que moi et chacun peut partager un petit peu son expérience. Mais bon, il y a des clichés qui sont vrais. On ne peut pas se mentir. Revenons-en à nos petits chatons. Les feux du marabout, 5 mini-PC. Alors, j'ai eu confirmation, je devrais bientôt recevoir la Chui H9 Pro, qui est une tablette Chui, pas très grande, en 8,9 je crois de mémoire, mais qui a des petits liserés rouges derrière, voyez, un peu mode gaming, mais qui n'est pas vraiment gaming. On n'en avait pas les dernièrement, donc je vais la recevoir. Ils m'ont dit qu'ils me l'enverront dans les meilleurs délais. Je serai partenaire, bien évidemment, du nouveau lancement du Humidigi. Alors, je serai partenaire du lancement du nouveau Humidigi, bien évidemment, comme tous les mois. Alors, le A5 Pro, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai reçu, cette semaine, le F1 Play, qui est extrêmement drôle parce que j'ai flippé. En fait, il n'y a rien marqué, il n'y a pas de différence. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont laissé F1 et tout derrière, ils ont juste changé. Ils ont juste mis un petit autocollant ici, là, qui te dit, non mais c'est le Play. Tu as ce que je veux dire ? Et ce qu'on voit bien dans les caractéristiques, c'est qu'on a bien une caméra 40 diamants de pixels et tout comme ça. Bon, je l'ai reçu. Je le ferai cette semaine pour début de semaine prochaine. Il n'y a pas d'urgence, encore une fois. Mais pas mal, voilà, pas mal. Pas mal intéressant. Mais il est là, en fait, en même temps, je suis conne. Voilà, il est là. C'est bien, parce qu'on parlera après du A5 et vous verrez qu'il y a des similitudes un petit peu. Donc, je l'ai reçu, ça, c'est pas mal. Je vous rappelle, allez, pour ceux que ça intéresse, ce mois-ci, si vous participez à notre Tombola incroyable du mois, vous mettez 2 balles, vous avez une chance de gagner. Et vous mettez 4 balles, vous avez 2 chances de gagner. En moyenne, il y a 1000 tickets par mois. Donc, vous avez toutes vos chances. Ce mois-ci, à gagner, il y aura un Xiaomi Mi 9, globale version, un mini-drone. Apparemment, dans le mini-drone, c'est bon. En attente de réponse, il y a un des 2 gagnants qui l'a pris. Apparemment, BZH, il m'a dit, si personne ne le veut, je le prends. Vu qu'il est le 6e gagnant et que sur les 5 gagnants d'avant, personne ne voulait le drone. Du coup, en 6e place, c'est quand même lui qui repart avec le mini-drone. Ce qui n'a quand même pas dégueu. Carte graphique, NVDA, P106, ça, c'est bon. Elles sont dans la machine, j'en ai 6. Donc, j'ai de quoi vous faire gagner. Des t-shirts, des chargeurs à induction, des écouteurs. Parce que, du coup, il prend le drone pour les écouteurs. Tahiti n'a pas répondu à mon appel ce week-end. Donc, à mon avis, peut-être qu'il ne veut rien. Et donc, du coup, le mois prochain, il y aura entre 3 et 4 gagnants. Et vous choisirez, par ordre d'arrivée, ce qu'il y a dans le panier. Il y a des chaussures, des couteaux suisses, des cams USB, des chargeurs, des t-shirts, des casquettes, des petits machins Avengers. Enfin bon, il y a pas mal de petites cochonneries. Ce qui fait que, pour 2 balles, tu soutiens l'aventure sur Tipeee. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et tu as quand même une chance de gagner un truc. En plus, je dois dire, rien n'est perdu. Dans ce monde de... Brut. De fils de brut. De fils de... Non. Allez, on commence tout de suite par les news. On commencera par la première news. Alors, c'est quoi que j'ai mis en premier ? Huawei Mate 30. Allez, on commence à teaser un petit peu le Huawei Mate 30 Pro. Bien évidemment, vu que le Mate 20, 20 Pro et toute la série. Et par exemple, pour moi, le mien, le 20X. Bon ben, c'est bon, on n'en parle plus. Il y a eu la série P qui est sortie avec le P30 Pro, qui a mis un petit peu tout le monde d'accord. Donc maintenant, tout le monde attend la série Mate, qui est censée être la série la plus grande, avec les plus grands écrans. Là, apparemment, ça confirme un petit peu la règle. Avec un écran de 6,7 pouces. 4 caméras à l'arrière. Une charge rapide, évidemment, de 55 watts. Bon, un écran qu'on annonce OLED de 6,39 pouces. Pour une version de base. 6,71 pouces. Voilà. Alors, 6... Alors, non, c'est le 20 qui a un 6,39. Et l'autre aura un 6,11. Je rappelle que celui-là, il a quand même un écran de 7,2 pouces. Mais qui est réservé uniquement à l'Asie. C'est le Mate 20X. Vous trouvez la review sur GLG Review. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, le GTX, c'est trois chaînes YouTube. GLG Review pour les reviews. GLG Vidéo pour les actes quotidiennes et les lives. Et WTSB GLG pour la visite touristique et fantastique. Mais on en parlera juste après, bien évidemment. Donc, on commence un petit peu à teaser sur cette version-là. Qui, bon, même si avec ces 4 caméras, qui vont être aussi bien que le... Le P30. Le P30 Pro. Bon, c'est pas mal. Ça fait rêver sans plus. Après, encore une fois, on est vraiment sur de l'upgrade atomique dans du ultra haut de gamme. Donc après, il va falloir en payer un petit peu le prix. Est-ce que 4200 mAh, charge rapide, 4 caméras à l'arrière et tout ? Oui, oui. Oui, pourquoi pas ? Mais en même temps, pas trop, quoi. Et en parlant de pas trop, on parlait de la news. Alors, OnePlus a confirmé que son OnePlus 7 Pro aura bien le nouveau système de stockage UFS 3.0. Qui est un stockage qui permet un taux d'écriture apparemment à 2 mégas. Le truc, attends, je sais pas combien. Non, 20... Non, ouais, 2 mégas. Un taux d'écriture... Attends, il a offert un respeed. Alors, écriture 2 mégas. C'est même pas... D'accord, en lecture 2 mégas. Alors, oui, c'est génial. Je veux dire, là, les mecs, en fait, ils se battent avec rien. Ils ont plus rien. Ils disent, ouais, bah là, les gens, en fait, ils sont blasés. Ils trouvent que notre téléphone, bah... Il est bien, mais il va être encore cher pour pas bien grand-chose de mieux. Enfin, ultra mieux que l'autre qui était déjà bien, quoi. Et que là, ils se disent, ah, mais attends, eh, dis donc, eh, notre téléphone, il a l'UFS 3.0. Alors, bien évidemment, sur le papier, c'est génial, hein. C'est la vitesse d'écriture la meilleure. Snapdragon 855. Un écran AMOLED, machin. 12 gigas de RAM, une batterie 4000 mAh. Oui, mais le prix a déjà été un peu fuité. Et on parle quand même d'un truc à minimum 750 dollars hors taxe. 720 dollars. En Inde. Donc, hors taxe, machin et tout, quoi. Donc, oui, oui, bien sûr. Je pense que tout le monde peut le faire. vendre des trucs à 700, 800 balles et mettre que des trucs de bien. Tout le monde sait le faire. Moi, je trouve que, bon, c'est un peu de la news pour enfumer un peu les gens. Mais en même temps, tant que ça marche, tant que ça marche. Allez, petit leak éventuellement qui tourne un petit peu sur Internet. Mais, bien évidemment, moi, je n'y crois pas parce qu'il y a bien marqué que c'est un concept iPhone et Hassan. Donc, maintenant, les concepts tournent un petit peu tous sur le web où ils arrivent à nous faire des trucs un petit peu incroyables. On nous présente, bien évidemment, la vision, ce que pourrait être le iPhone 11 en fonction des dernières rumeurs. Bon, ben, forcément, les dernières rumeurs disaient qu'on allait garder l'écran découpé comme ça en haut. Bien, pas tendance, mais on s'en fout. On passerait à 4 caméras, 3 caméras plus un flash parce qu'on aurait un truc zoom machin, une lentille large, une lentille macro et... Macron, une lentille macro et voilà, quoi. Bon, ben, après, est-ce que ça fait rêver, je veux dire, là, iPhone, voilà, quoi, en mode suiveur, en mode qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que les gens achètent le nouveau ? Donc, évidemment, tous ceux qui auront les moyens achèteront le nouveau parce qu'il va être forcément mieux. Mais après, remettre autant d'argent pour acheter un petit peu la même chose en mieux. Ça marche chez Apple, ça marche chez Huawei, à mon avis, ça marche chez OnePlus. Ça marche un petit peu chez tout le monde en fonction de son budget. Mais il est clair que ça ne fait plus vraiment rêver où on se rend compte que les gens, vous avez vos téléphones, vous les gardez, mais 2, mais 3 ans parce que depuis 3 ans, il ne se passe rien et que moi, mon Mate 20X, sauf cassage, cassure, cassation, surtout cassation, eh bien, je ne suis pas prêt de changer. Je ne suis pas prêt. L'accent qui sort. Allez, on parle un petit peu de Xiaomi qui ouvre un magasin à Rome. Vous allez me dire, quel est l'intérêt ? Parce que Xiaomi a également ouvert un magasin à Pattaya, apparemment, dans le Terminal 21. Donc, je pense que j'irai faire un saut demain midi pour voir s'il y a vraiment un Xiaomi Store au Terminal 21 de Pattaya et s'il y en a vraiment un, je vous ferai une vidéo et ça fera peut-être l'occasion de faire, de vous la passer dans le live demain soir. Tu vois, ce que veux dire ? Demain soir, 15 minutes, petite visite du Xiaomi Store de Pattaya dans le Terminal 21, badaboom, petite vidéo de 5 minutes et après, live libre antenne. Comme ça, c'est vite casé et comme ça, on peut voir un petit peu ce qu'il y a et quel prix. Tu vois, ce que veux dire ? Je vous fais le taux de conversion, on fait la visite et tout. Hein ? Ça a l'air pas mal, hein ? Ça a l'air pas mal, ça te plaît ? Ah, tu es en train de te dire « Ah ouais, ça c'est bien pour le mardi, petite visite du magasin ». Elle sera pas en live, bien évidemment, ça sera fermé d'ici là mais je l'enregistrerai le midi et je vous la mettrai le soir et tout et puis voilà. Bon, on parlera bien évidemment de Humidigi qui nous a teasé son Humidigi A5 Pro donc je devrais recevoir toutes les informations de ce téléphone-là aujourd'hui ou demain, je ne pourrai pas vous les donner, je ne vous les donnerai que le 8 dans lequel il y aura une vidéo qui est dédiée encore une fois. Tous les mois, Humidigi décide de me donner pour parler du téléphone dans une vidéo et vous les faire gagner. Je vais dire, c'est ma petite rente de tous les mois. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il aura ? Bon, quand tu regardes un petit peu notre Humidigi F1 Play, F1, F1 Play, tu te rends compte que c'est exactement le même sur lequel ils ont juste rajouté bien évidemment une caméra avec un angle ultra large, avec une caméra à 120 degrés, ultra wide angle, triple camera. Voilà. Bon, la batterie par contre passe de 5000 à 4000 sur celui-là. Là, on avait 5000, là, on passe à 4000. Est-ce que cette caméra 120 pourrait apporter quelque chose ? Oui, en même temps, je veux dire, une caméra 120, s'il n'y a pas trop de fiches ICE, ça peut être pas mal. J'aimerais bien, j'aime bien le truc là, le fait de double SIM plus micro SD. Pas de faire de concession. C'est un téléphone qui est plutôt intéressant. Alors après, de là de changer ton F1 pour un F1 Play ou ton F1 Play pour un A5 Pro, on est d'accord qu'il commence vraiment à y avoir des petits détails de trucs. Si c'est sur du renouvellement, oui, mais de là à changer, je ne sais pas. Bon, on aura les informations aujourd'hui ou demain pour vous dire un peu tout ça dans le téléphone. Je vous ferai une vidéo, elle sortira le 8, bien évidemment. Allez, on parle un petit peu de Xiaomi qui commence à teaser un téléphone dans le NoteCode pour l'instant et Hercule. Si tu avances et que tu recules, Hercule, comment veux-tu que je te fasse voir mes muscles ? Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, on parle de qui pourrait être le Mi Mix 4. Alors bien évidemment, ce n'est même pas besoin de vous dire de la news. Snapdragon 855, un écran qui est blablabla, blablabla. Bon, on commence à teaser sur un téléphone qui va forcément arriver. Bon, après, est-ce que c'est intéressant ? Oui, non. Est-ce que vous êtes nombreux à attendre le Mi Mix ou le Mi Mix 1 ? Oui, pas mal. Le Mi Mix 2, pas mal avec la caméra à l'arrière et tout. Le Mi Mix 3, caméra slide, complètement tendance. Et le Mi Mix 4, beaucoup parlent d'une caméra pop-up ou voilà, savoir où ils vont te mettre la caméra avant alors qu'on a bien dit que dans ton cul, ce n'était pas du tout le bon endroit même si on voit un petit peu la nuit. Et puis bien évidemment, une news d'un en passe en l'autre, on commence bien évidemment à teaser le Xiaomi Mi A3 et sa version light, le Mi A3 Lite qui étaient un petit peu les téléphones Xiaomi mais qui tournaient sous Android One. Voilà quoi, le Mi A1, oui, le Mi A2, pas trop et là le Mi A3, on ne sait même pas s'il y a vraiment des gens qui l'attendent. Il pourrait y avoir une différence bien évidemment au niveau des processeurs. Il n'y en a rien qui aurait un Snapdragon 710 et 712 et l'autre qui a un processeur beaucoup plus petit, un 625. Avoir la configuration, avoir les caméras, avoir quelle pourrait être la différence entre cette série A et bien évidemment toute la gamme Redmi et Xiaomi qui existe déjà un petit peu et qui fonctionne plutôt bien. Si c'est juste d'avoir une Android One, machin, voilà. Est-ce que c'est vraiment intéressant ou Android M ou machin ? Est-ce que ça va vraiment faire la différence ? Je ne suis pas vraiment convaincu mais pourquoi pas ? Et ça permettra de rebondir en fait sur un téléphone que je pense que vous êtes nombreux, une marque de téléphone Xiaomi dont vous êtes nombreux à vous être branlé dessus et que je pense que tout le monde a oublié. Et Pocophone ! Et Pocophone, il se passe quoi avec Pocophone ? Moi, j'ai bien l'impression que Pocophone va être abandonné. Il n'y a plus de news, il n'y a plus de rumeurs, il n'y a pas eu de Pocophone F2. Je veux dire, le Pocophone F1, ça fait bien plus d'un an qu'il est sorti et depuis, on n'a pas eu de nouvelles et je me demande si Xiaomi ne va pas, d'après moi, ne va pas abandonner la marque Pocophone au profit de la marque Redmi. La marque Pocophone n'avait pas raison d'être. Elle avait raison d'être pour vendre en Inde, machin, vendre du Xiaomi pas cher. Bon, ok. Ensuite, on ne sait pas, du jour au lendemain, ils ont dit ça arrive également en Europe. Voilà, donc ça c'est bien, c'est génial. Et après, ils ont dit oui, mais maintenant, on a Redmi aussi qui se vend en Chine, machin, donc forcément en Chine, on va vendre en Inde et en Inde, on va vendre également en Europe. Bon, du coup, ça fait quand même un petit peu conflit d'intérêt. Est-ce que la marque Pocophone va continuer à pergriner, persister ? Persister, c'est ça. Donc, je ne sais pas, mais voilà, les A3, les Pocophone F2, les Redmi, les Mi Mix et tout, il commence à y avoir beaucoup trop de modèles et de marques pour une seule marque. Je veux dire, pour Xiaomi qui est quand même la marque, elle a 6 ans, elle a 7 ans, je veux dire, elle a 7 ans la marque. Les mecs, ils ont quand même 3 marques dans leur chapelle, des modèles à tir larigot qui se ressemblent tous presque les uns comme les autres et tout. Quelques modèles qui se différencient, mais encore une fois, je ne pense pas que ça puisse vraiment suffire. On parlera des vidéos du week-end, je vous inviterai à aller voir ma vidéo WTS qui est sur ma troisième chaîne YouTube dont le lien est en bas dans la description où tu peux t'abonner au moins pour recevoir des notifications même si tu ne regardes pas les vidéos. La vidéo du Watt Bam Rai, un temple musée dans un éléphant géant à Korat, une visite incroyable de 35 minutes en full HD, 60 fps qui va extrêmement faire kiffer ta télé parce que la vidéo est de très bonne qualité grâce à la caméra GoPro. Après, vous aimez ma voix et mon style ou pas, voilà, après, si tu aimes, tu vas rigoler parce qu'on a quand même trouvé la trompette et si tu n'aimes pas, évidemment, tu mets de la musique mais visuellement, tu vas en prendre plein les yeux et ta télé, QLED, OLED, machin et tout pourrait un petit peu s'extasier devant tant de couleurs, de lumières, de Bouddha, de temples et de trucs complètement surnaturels avec de l'art moderne, presque une boîte de nuit et tout. La vidéo de notre le Geeker TV de Tienji qui nous propose le déballage du Xiaomi Fimi donc mystère comme c'est marqué dans le titre, on va cacher un peu le mystère et tout. C'est juste le déballage, il n'y a pas de vol encore pour le moment mais bon, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, un petit peu les fonctions dans la boîte, vous pouvez aller voir sa vidéo, ça lui fera plaisir. Et enfin, la vidéo du jour que j'aurais mis c'est évidemment le teaser de la saison 8 épisode 5 de Game of Thrones vu que l'épisode 4 est déjà disponible sur les réseaux à savoir qu'il n'y aura que 6 épisodes donc la semaine prochaine c'est l'avant-dernier, après c'est le dernier et après c'est fini. Voilà, donc ça sera un petit peu dur mais vous pouvez comme ça déjà découvrir le teaser, vous n'avez pas envie d'aller le chercher, vous pouvez aller sur le Geek.tv on a déjà fait 30 vues depuis ce matin, ça amène un peu de monde sur le site et en même temps ça permet de mettre en avant les autres vidéos si jamais l'envie vous en venait d'aller découvrir d'autres Youtubers que moi ou des Youtubers en devenir. C'est ça le terme un petit peu bien sympathique. Bon, aujourd'hui j'ai fini la troisième partie du Hukitel C13 Pro. On verra que le fait de le mettre sur Android 9 c'est bien mais ce n'est peut-être pas une bonne idée tout compte fait. J'ai fait ça, je ferai peut-être le montage demain, mardi donc elle sera en ligne mercredi sans trop de problèmes, sans trop de problèmes. Le Mi DJ F1 Play il est arrivé là, je vais peut-être préparer la review tout doucement et après on attendra peut-être le Shui H9 Pro, j'ai la Xiaomi Mi Box S version internationale à faire, les petits écouteurs, j'ai pas mal de petits produits Banggood à faire également, ça devrait plutôt bien marcher. Les films et séries télé du week-end, bon pour l'instant on ne sait pas encore trop. Les séries télé par contre que j'ai regardées ce week-end, j'ai avancé sur The OA saison 2, j'en suis à l'avant dernier épisode ça veut dire qu'il ne m'en reste plus qu'un et après c'est fini. C'est pas mal, ça ratisse un peu large mais c'est assez intéressant, j'espère que la fin de la saison 2 sera plutôt intéressante parce que maintenant on sait que c'est plus de mythos, mais qu'il se passe des trucs, il y a pas mal d'intervenants qui sont assez intéressants là-dedans, c'est à voir. et bien évidemment Game of Thrones que je vais télécharger aujourd'hui ou demain je vais attendre qu'ils soient en version générale sous-titrée français mais en Blu-ray bien évidemment en 1080p et je le mettrai en ligne et je ne le regarderai non je ne le mettrai rien en ligne je le téléchargerai et je le regarderai mercredi par exemple. Bon, Shanzai pas grand chose, Parfum Chinois pas grand chose, si vous avez des sujets que vous voulez que j'évoque par exemple pour les micro-lives de mardi et de jeudi ou par exemple pour les lives de samedi et de dimanche n'hésitez pas à me les mettre en commentaire par exemple me dire ah j'aimerais bien que tu parles de ça ça serait bien de faire une vidéo là-dessus ah c'est intéressant oh putain mais c'est une trop bonne idée le Xiaomi Store de Pattaya et tout je veux mon neveu voilà si vous avez des sujets comme ça et tout n'hésitez pas à me les envoyer si pareil vous trouvez des news qui sont intéressantes et vous dites tiens ça serait bien que je l'envoie il ne l'a pas vu celle-là il ne regarde pas Franduin ni Journal de Geek vous me les envoyez sur admin alors bah jdgeek.com la news du iPhone 11 aujourd'hui c'est la news de Kurumi bien évidemment on en a eu de Maxime et tout vous êtes deux pour l'instant à m'en envoyer mais ça fait extrêmement plaisir après je pioche dedans ou je ne pioche pas dedans mais ça permet d'avoir un petit peu des news différentes sur les magouilles rien de nouveau mon site de moto rien j'ai parlé de ma mésaventure avec la moto et comment il fallait faire pour la réparer voilà pour l'instant on va laisser passer le mois de mai le mois de juin le mois de juillet départ en vacances le mois d'août en France le mois de septembre en Chine je suis bien chargé mon coco et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc maintenant vous pouvez reprendre une activité normale et je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir on se donne rendez-vous comme toujours demain demain on aura une à quotidienne comme toujours et on aura un live libre-antenne avec la vidéo de Pataya alors c'est vrai que si je vais à demain à la centrale à la terminale et qu'il n'y a pas ouvert et que c'était une fausse news bon ben vous ne la verrez pas demain soir et ça vous ne saurez malheureusement que demain après-midi merci demain après-midi je le saurai quand je ferai l'enregistrement de la quotidienne voilà allez comme toujours prenez soin de vous bien évidemment n'oubliez pas ce soir la petite prière pour prendre soin de vos proches vous pouvez mettre leur dedans ça fait toujours plaisir vous reprenez l'activité normale je vous remercie de passer me voir forcément je vous kiffe rendez-vous demain si vous le voulez bien bye bye je vous remercie de passer-t je vous remercie de passer-t